C'est accompagné de plusieurs adjoints en charge de l'urbanisme, Lucien Murzy, en charge des associations, Marie-Laure Burnichon, Edmond Bourgeon en charge de la sécurité et de la présidente du conseil de quartier, Madame Duchemin, que ce matin nous sommes sur le passage ferret. Le passage ferret qui était avant un immeuble et propriété de la ville de Rouen et que nous avons souhaité en partenariat avec un investisseur et transformé en passage pour pouvoir relier la rue Jean Jaurès avec la rue Daniel Casanova, avec un autre quartier de la ville, tout en restant bien sûr à proximité. C'est un passage qui a été retravaillé, sur lequel nous avons investi à peu près 150 000 euros et qui permet en toute sécurité, grâce à la ville aux protections, de passer de la rue Jean Jaurès jusqu'au secteur de la rue Daniel Casanova et ainsi de pouvoir rejoindre la poste ou d'autres équipements. Je suis très heureuse qu'une innovation vienne à se faire jour grâce un peu au conseil de quartier. Nous sommes aussi très en attente de cette rue Jean Jaurès, en particulier aussi par les façades qui n'ont pas forcément toujours été celles qu'on attendait et aussi avec une luminosité que j'espère, en fin de journée, très agréable parce que c'est une entrée de Rouen et qu'il faut la bichonner. Voilà, alors comme l'a dit Denise, effectivement, on avait travaillé sur ce passage, sur le précédent conseil de quartier centre, lors d'une marche active. Et nous sommes ravis que la municipalité ait pu réaliser ce passage ferret, bonnetier Rouenais, célèbre. Ce qui est intéressant, c'est effectivement de pouvoir avoir un accès direct entre Daniel Casanova et Jean Jaurès. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a fait évoluer la subvention au ravalement de façade. Il faut savoir que la rue Jean Jaurès en fait partie et qu'on a fait évoluer cette subvention pour que plus de gens puissent en bénéficier, y compris les syndics et les copropriétés. Donc on espère vraiment que ça va donner un élan et faire en sorte que les gens refassent leur façade et que cette rue qui va être embellie soit encore plus embellie par rapport à ces façades. Nous sommes en train de transformer ce quartier de la rue Jean Jaurès. De nombreux travaux ont été entrepris sur la place de la Loire, le rond-point d'Orient. Mais nous allons bientôt attaquer les études concernant cette rue Jean Jaurès et la future place de l'hôtel de ville qui elle aussi doit être rénovée. Donc des études vont être lancées pour des travaux qui devraient avoir lieu en 2024 et 2025 et qui devraient nous permettre d'avoir une rue Jean Jaurès beaucoup plus claire, beaucoup plus accueillante pour ainsi redynamiser le commerce local. Sous-titrage ST' 501